Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque depuis la dernière vidéo book haul qui date de, je sais plus, octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Et bien sûr, entre temps, il s'est passé plein de choses, notamment Noël, qui dit Noël dit cadeau évidemment, mais aussi quelques achats de seconde main et puis des services presse aussi qui m'ont été envoyés par des maisons d'édition ou des auteurs. Donc voilà, je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus ces dernières semaines, ces derniers mois, donc c'est parti. Alors je commence par quoi ? Je pense que je vais commencer par les cadeaux de Noël. J'avais demandé deux livres seulement à Noël, parce que toi-même tu sais que ma pile à lire est déjà énorme, mais j'ai quand même reçu trois livres, dont un que j'avais pas demandé, mais bon. Le premier livre que j'avais demandé au Papa Noël, c'est le nouvel essai de Mona Cholet, Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. C'est publié aux éditions de La Découverte, rappelez-vous, j'avais adoré son précédent essai féministe qui s'appelait Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et dans celui-ci, Mona Cholet va aborder la thématique de l'amour et des relations hétérosexuelles à travers différents prismes, notamment sur les attentes de la société par rapport à nos rôles genrés, mais également la violence conjugale, enfin beaucoup de thématiques. C'est ma lecture en cours, j'ai pas encore terminé, mais j'adore et je prends beaucoup de notes, comme à chaque fois, et ça me donne très très envie de lire d'autres essais de Mona Cholet, ses précédents. Notamment celui sur beauté fatale, sur les dictates de la beauté au féminin, et puis chez soi, sur le fait d'habiter l'espace domestique. Moi c'est une valeur sûre, Mona Cholet, et j'adore, je vous en reparle bientôt dans un bilan lecture. Le deuxième livre que j'ai eu à Noël, c'est Une belle bricasse, et c'est le tome 6 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, de Ramson Riggs. Donc ce tome 6 s'appelle Les désolations de l'arpente du diable, c'est toujours publié chez Bayard, c'est de la fantaisie jeunesse. Fantastique, avec toujours ce rapport à la photographie ancienne que j'adore. Est-ce que je vais réussir à vous trouver et à vous des photos ? J'ose même pas l'ouvrir tellement qu'il est énorme. Alors celui-là, je vais le lire prochainement je pense, mais voilà, c'est le dernier tome de cette saga culte, comme ils disent, donc là c'est fini fini. Mais j'ai très hâte de retrouver Jacob et les enfants particuliers dans leurs aventures, donc prochaine lecture ça c'est sûr. Et enfin, le troisième livre que j'ai eu à Noël et que je n'avais pas demandé, mais une idée à mon père, c'est Sur les routes de la musique de André Manoukian. C'est publié chez HarperCollins et en fait il s'agit des chroniques France Inter de André Manoukian, qui est musicien, rangeur, auteur, compositeur, pianiste, etc. Et il a écrit des chroniques à la radio, donc sur la musique, donc c'est plutôt court, ça fait même pas 200 pages. Et les chroniques font à peu près 2 ou 3 pages, donc je pense que ça va vite se lire. C'est vrai que c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée de moi-même, mais bon, maintenant que je l'ai, je pense que je le lirai peut-être en picorant, quelques chroniques de ci de là. Voilà pour les cadeaux de Noël, maintenant je vais passer aux achats de seconde main. Ma mère est allée chez Emmaüs et elle m'a demandé ce que je voulais, s'il y avait des livres qui pouvaient m'intéresser, donc du coup je lui ai dit oui des suites de saga. De toute façon, en seconde main, c'est ce que je privilégie toujours, les suites de saga. Alors j'ai essayé de lui expliquer la chronologie des sagas de Robin Hobb, et bah c'est un peu compliqué pour elle de comprendre qu'il y avait l'époque 1 de la Saisin Royale, puis après les aventuriers de la mer, puis après la deuxième époque de la Saisin Royale. C'est un peu compliqué, mais elle m'a trouvé quand même le tome 7 de la Saisin Royale, donc qui s'appelle Le Prophète Blanc. C'est publié aux éditions Gélus, et donc celui-ci c'est le premier tome de la deuxième époque de l'Assassin Royale, mais entre les deux époques, il y a la saga des aventuriers de la mer. Et elle m'a trouvé le tome 6 qui s'appelle L'éveil des eaux dormantes, toujours de Robin Hobb, et toujours publié chez Gélus. Et donc celui-ci c'est ma prochaine lecture, parce que j'en suis là de cette saga des aventuriers de la mer, et puis quand j'aurai terminé, je crois qu'il y a 9 tomes, si je n'ai pas de bêtises, et bien j'attaquerai avec celui-ci. Mais bon, pour l'instant il va attendre un petit peu dans la pile à lire. Ensuite j'ai aussi eu, alors ça c'est un ami de ma mère qui savait que j'adore Agatha Christie, et qui avait trouvé en boîte à livres plusieurs livres de l'autrice. Et donc je n'avais pas déjà lu dans ma pile à lire Le Chat et les Pigeons de Agatha Christie, donc c'est publié aux éditions du Masque. Ici on est sur une enquête de Hercule Poirot, qui va se retrouver au milieu d'un collège très snob de jeunes filles, et le prof d'éducation physique va se faire assassiner. Et donc Hercule Poirot va mener l'enquête. Le deuxième c'est aussi un Hercule Poirot, c'est Poirot quitte la scène, toujours aux éditions du Masque, et ça c'est la dernière enquête d'Hercule Poirot, comme son nom l'indique. Et il va retourner apparemment au manoir, à la maison des Stiles, là où avait lieu sa première enquête, donc l'affaire de Stiles. Et voilà, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus, parce que c'est vraiment la dernière enquête, et je pense que je le lirai à la fin, même si je ne les lis pas dans l'ordre. Je pense quand même que celui-ci, je vais me le garder pour la toute fin, voilà, d'Hercule Poirot. Et puis j'ai lu aussi Mr. Brown, toujours Agatha Christie, toujours aux éditions du Masque. Et là, je n'ai pas trop envie d'en savoir pour le résumé, mais de toute façon je vous mettrai des liens pour aller voir des résumés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller consulter la barre de description. Et enfin, je suis allée chez Maüs, et j'ai trouvé, et là je suis trop contente parce que c'est un grand format en super bon état, d'un auteur que j'adore, c'est La fille du brouillard de Donato Carissi, publié chez Calman Levy. Et j'ai dû le payer peut-être 2€, alors qu'il vaut 20 balles. Et voilà, c'est un one-shot que je n'avais pas, j'adore Donato Carissi, qui est pour moi vraiment une valeur sûre du thriller, donc je suis ravie de l'avoir pile à lire. Je continue avec les services presse, et j'en ai reçu quelques-uns. Le premier, c'est Le mystère Caravage de Peter Dent, qui s'est publié aux éditions Le charge midi. Donc celui-là, je l'ai déjà lu, je vous en reparle très bientôt dans un bilan lecture, mais on est sur un thriller historique, qui se passe au XVIIe siècle à Rome, où on va suivre le peintre Caravage, qui est assez reconnu pour ses tableaux de clair-obscur, qui dépeint notamment des scènes de la Bible, et qui a eu, voilà, ce peintre a eu quand même une vie assez dissolue, plein de rebondissements, mais je vous en reparle très très vite. J'ai reçu aussi, et c'est ma lecture en cours, c'est Mrs. March de Virginia Fetto, c'est publié aussi aux éditions Le charge midi. Donc ça, c'est une épreuve non corrigée, parce qu'il sort le 27 janvier 2022, donc je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il doit être déjà sorti, mais au moment où je tourne, il n'est pas encore sorti. Donc là, on est sur un roman noir, où on va suivre une femme bien sous tout rapport, qui est la femme d'un célèbre écrivain, à succès. Elle est un peu perturbée parce que la boulangère va lui dire « Ah, j'ai acheté le nouveau roman de votre mari, et apparemment, il s'est inspiré de vous pour le personnage principal. » Et là, Mrs. March est un petit peu choquée, parce qu'elle sait que le personnage principal de ce nouveau livre est une prostituée. Donc elle se dit « Mais est-ce qu'il s'est vraiment inspiré de moi pour écrire ce personnage ? » « Ou est-ce que je connais si bien mon mari que ça, ou pas ? » Donc elle va commencer à enquêter sur la vie de son mari, à fouiner un petit peu. C'est un petit peu noir, donc voilà, pour l'instant, j'en suis qu'au début, mais c'est un petit goût de Desprey Toes Wives, vous voyez ce côté « Why Woman Teal » qui est du même réalisateur, enfin du même producteur. Et il y a ce côté-là qu'on retrouve et j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien, mais affaire à suivre. Toujours aux éditions Cherche Midi, et oui, alors je ne suis pas sponsorisée par les éditions Cherche Midi, mais je suis partenaire blogueur avec eux, donc c'est normal que je reçoive pas mal de leurs parutions. Et donc j'ai reçu « Le piège » de Jean-Hunf Korelitz, donc publié aux éditions Cherche Midi. Apparemment, il va être adapté en série, et c'est l'auteur qui a écrit le livre dont était adapté « The Undoing », donc la série avec Nicole Kidman et Hugh Grant. Donc pour l'histoire, on va suivre Jacob, qui a connu son heure de gloire en tant que romancier, décidément, les romanciers sont présents. Il a sombré dans l'anonymat, et il va enseigner l'écriture à l'université du Vermont. Un jour, un de ses étudiants, Evan, va lui soumettre l'intrigue d'un livre qu'il ambitionne d'écrire, et c'est une intrigue vraiment géniale, qui risque d'être un best-seller, il en est sûr. Quelques années plus tard, Jacob va apprendre la mort d'Evan, et Evan n'a pas eu le temps d'écrire ce fameux livre. Du coup, Jacob récupère l'idée pour écrire ce livre, qui va être un immense succès, jusqu'au jour où il va recevoir un email anonyme et terrifiant, qui lui dit « Vous êtes un voleur ». Donc Jacob va essayer d'identifier quel est l'auteur de ce mail anonyme, et donc il va revenir enquêter sur la vie et la mort d'Evan, pour savoir ce qui s'est passé, et voilà, il va y avoir un jeu un petit peu dangereux. Donc ça a l'air plutôt cool. Je pense, enfin je vais le lire très prochainement, parce qu'il va faire l'objet de notre prochain BookTok avec la Teen Thriller des éditions Charge Midi, donc celui-là je vais le lire bientôt et je vous en reparlerai. Et enfin, le dernier livre de ce Bookall, qui est aussi un service presse, qui m'a gentiment été proposé par l'auteur. Alors c'est vrai que je reçois pas mal de propositions, et des fois je ne peux pas donner suite à tout, parce qu'on n'a que 24h dans une journée, on ne peut pas tout lire. Mais celui-ci m'intéressait pas mal, donc j'ai accepté de le recevoir. Donc c'est « L'ombre du funambule » de Stéphane Schmucker. C'est publié aux éditions des Nouveaux Auteurs. Et on va être sur du thriller un peu psychologique, où on va suivre Joachim, qui est un père dévasté depuis la disparition de sa fille, 8 ans auparavant, et il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis. Mais son quotidien va être brusquement bouleversé par l'arrivée du lieutenant Breuil, qui va frapper à sa porte, et qui va lui annoncer que son ex-femme n'est peut-être pas innocente, et qu'elle est suspectée du meurtre de son premier amour de jeunesse, qui était Liliane. Joachim ne va pas avoir d'autre choix que de revenir en Alsace et se replonger dans son passé douloureux. Et est-ce qu'il est prêt à découvrir la vérité sur la disparition et la mort de sa fille ? Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. En plus, l'auteur me l'a dédicacé, il m'a fait un petit mot. J'ai aussi le marque-page. Il m'a fait un petit mot, mais trop gentil. Donc voilà, merci beaucoup à Stéphane. Et je le lirai très prochainement, j'espère. Voilà, ça n'est tout pour ce petit book haul de mes dernières réceptions livresques. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ou s'il y en a qui vous tentent. Je vous attends dans les commentaires pour échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir à l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao !